Le 26 minutes sport Score Résultats Analyse Interview Afrique Monde L'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine Le 26 minutes sport Le sport dans tous ses états Sur EFREKFM Salutations l'Afrique Salutations l'Afrique A tous les auditeurs de EFREKFM De Conakry A Yaoundé En passant par Douala En passant par Abidjan Saint-Pédro Alger Le Caire Tunis Noak Chot On est là pour vous donner une actualité sportive africaine Et panafricaine Faites par des Africains Pour les Africains Messieurs et frères Vous êtes les bienvenus A 26 minutes sport 26 minutes sport Votre magazine Chaque lundi Qui traite l'actualité sportive africaine Et panafricaine Aujourd'hui Une émission d'actualité Mais elle sera Focalisée sur le Cameroun Le Cameroun Pourquoi ? Parce que Samuel Eto'o Il sera Ou pas Candidat A la présidence De la Confédération Africaine De football Le docteur Maud Cépé Il s'est présenté Pour être réélu A la tête De la Confédération Africaine De football Il a déclaré ça A l'Assemblée Générale Le site De la Confédération Africaine A relié L'information On va revenir Sur le football Camerounais Sur la préparation Des clubs locaux Les aprimes L'analyse Eto Il sera là Ou pas là Pas mieux Que Guy Mais ce réfrère Journaliste Expert Du sport Et du football Camerounais A Camfout Je vous invite A aller voir Camfout Likez Camfout Et likez Ifré Fm La radio Camfout Il donne de l'information Du football Camerounais On va avoir avec nous Guy Toum On ne sait pas là Où il est On va lui dire Bonjour Guy Bonjour Guy Bonsoir Une candidature Du docteur Motsépé A la présidence De la Confédération Africaine Eto Est-il candidat Ou pas Guy Bonsoir Wally Bonsoir à tous Les auditeurs Du FQFM C'est toujours un plaisir Pour moi Je sais de revenir Sur les ondes Ta radio Alors On ne va pas Tour du pot On parle d'une candidature De Patrice Motsépé Cette candidature Là est naturellement Déjà confirmée Il a annoncé Vendredi dernier La CAF On a fait le relais Sur cette plateforme Officielle Donc ça C'est une candidature Officielle Donc mais Maintenant Vous me demandez Si je raconte Samuel Eto Écoutez Samuel était À l'Assemblée générale De la CAF Au courant De la semaine dernière Donc je pense Que s'il était candidat Ça aurait été Le moment idéal De se déclarer Chose qui n'a pas été faite Donc voilà Comme je vous l'ai dit La dernière fois Cette candidature De Samuel Eto Reste encore Une rumeur Rumeur pourquoi ? Parce que Rien ne filtre Autour de lui Sur une potentielle Candidature À la précédence De la CAF Le président De la FECAF Ne s'est pas encore Prononcé là-dessus Aucun de ses soutiens Officiels Ne s'est prononcé Là-dessus Donc c'est assez difficile De mettre Botepe En compétition Déjà Contre Samuel Eto Maintenant Pour connaître Bien Le bonhomme En question Je parle de Samuel Il est Très sourdois Il a une Manière d'agir Un peu différente Des autres Il n'est pas prévisible Il aime Il aime surprendre Vous voyez Il aime surprendre Donc Je pense que S'il va faire acte De candidature Il veut prendre Tout le monde Au dépurvue Donc il veut que Lorsque personne Ne s'attend A cette candidature Bah Il se déclare C'est vrai qu'il a dit Que sa tournée africaine Où il a rencontré Plusieurs chefs d'état Était pour Comment on dirait C'était pour Faire Valider Sa position Obtenir le soutien De ses chefs d'état De ses pays Des présidents De fédérations De ses pays Bah Pour pouvoir Par la suite Candidater Donc voilà Actuellement Le flou est immense Le flou Le flou Sur cette affaire Immense Motsipé Est officiellement Candidat Samuel Eto'o ne l'est pas Encore officiellement Mais les rumeurs L'y en voient Alors Mais Au cas où il y a Effectivement Ce duel Ce sera Très compliqué Mais Il y a de fortes chances Que Motsipé L'emporte à nouveau Je ne sais pas Dans les rumeurs 17 présidents De fédérations Étaient déjà Que dis-je Plusieurs présidents De fédérations Hormis Le président de fédérations De la zone madribine Étaient déjà Favorables A une réélection De Patrice Donc Je pense que Si Samuel A une chance Ce sera Une maigre chance Tout de même Mais Je souhaite pour lui Qu'il Soit le futur Président De la CAF Ça Réusserait Un peu L'image Du Cameroun Un programme Existe-t-il ? Parce que j'ai lu Dernièrement Qu'il y a un programme Qui est déjà préparé Par Eto Est-ce qu'on peut Parler d'un programme Parce que j'ai lu ça Dans quelques médias Camerounais ? Comme je vous l'ai dit Précédemment Il ne pourrait Avoir Programme S'il n'y a pas Candidature En amont Donc Parler un peu De programme Maintenant Pour moi C'est mettre La charrue Avant les bœufs Parce que Si quelqu'un N'est pas Officiellement candidat S'il n'a pas Annoncé sa candidature Il serait incongru De parler De son programme De campagne Ou alors Donc voilà Mais tout le monde Connaît Général Général Se sont séparé Dégé cela Si lui Il y a des éléments Qui jouant Qui jouent à sa défaveur Il a été condamné C'est-à-dire Cette candidature Parce que C'est-à-dire Il y a des éléments Sur le point juridique On démarre United Parce qu'à côté A avoir été nominé En retirant Trois ou quatre Tirs au but Lors d'une séance De tirs au but Ce qui n'était jamais Arrivé Dans l'histoire Du football Donc c'est-à-dire Que oui Pour moi Ronway Williams Le sud-africain Est le meilleur Gardien africain De l'année Dommage pour nous Les Camerounais Qui aimeront Tellement voir André Onana Remporter à nouveau Ce trophée Comme en 2019 Et en 2020 Donc voilà Malheureusement Pour nous Malheureusement Pour nous Il y a eu Cette saison Miraculeuse De Ronway Williams Dommage pour André Mais Vu comment c'est parti Pour cette année Vu les performances Des autres Gardiens africains Je crois Qu'au terme De l'année Si André Onana Continue Si c'est lancé Il sera bien Bien Très bien parti Pour remporter Ce prix La saison prochaine En 2020 L'année prochaine En 2021 Mais pour cette année Non Non je ne crois pas Il ne sera pas Meilleur gardien Africain Ce sera À un point douter Ronway Williams Aussi Il y a dernièrement La nomination De Carlos Le joueur De Berlin Au CAF Award Sur le meilleur Jeune africain Quel regard Tu as Sur ce joueur Là Et sur cette nomination Oui La nomination De Carlos Balibauti De jeunes joueurs Africains De l'année Par la CAF N'est que La consécration De tout ce que Le gamin A accompli Au cours Depuis Disons Depuis la saison Dernière Sous des herbes En début de saison Dernière À Brighton Il était remplaçant Mais À chaque fois Qu'il rentrait Sur le terrain On sentait Qu'il avait Quelque chose De différent Sur la fin De la saison Il a été Titulaire Et avec le nouvel Entraîneur Il a débuté Sur le banc Il est monté En régime Aujourd'hui Il est incontournable Au milieu de terrain Pour Brighton C'est-à-dire L'évolution Monstrueuse De Carlos Baliba En sélection Il est à Cinq rencontres Déjà avec Les Lyons Indontables Et On voit Un impact Colossal Dans le changement De jeu Des Lyons Il est aujourd'hui La pièce maîtresse Du système Brice C'est-à-dire que Quand il n'est pas là On l'a vu Face au Kenya À Kampala Lors de la rencontre Retour Lorsqu'il n'est pas là Le milieu de terrain Moins bien Il faut l'avouer Le milieu de terrain Moins bien Et quand le milieu De terrain Moins bien L'équipe en général Moins bien Voilà Il mérite amplement Sa nominage Et s'il fallait Donner mon avis A moi Il gagnerait Il gagnerait Il devrait gagner Parce que Quand je regarde Ses concurrents C'est vrai Le Marocain Elias Benfiguir A fait Une saison Plutôt intéressante Avec Monaco Et depuis le début De la saison Il est chez la même Lancée Tant en Champions League Qu'en Ligue 1 Et avec le Maroc Récemment Il a brillé Donc Lui Lui Pourrait être Un potentiel Adversaire De poids Un adversaire De poids Contre Carlos Baliba Mais après Les registres Sont différents Pour un jeune milieu Terrain Comme Carlos Baliba Le nombre de ballons Grattés Le nombre d'états Réussis Le nombre de passes Qui cassent les lignes Donc Baliba Est tout simplement Dans son registre Aujourd'hui L'homme Si ce n'est Le meilleur milieu Terrain En Afrique Donc voilà Pour moi Au-delà de la nomination Qui est déjà Une grande victoire Il devrait remporter Dans cette catégorie Mais bon Voilà Je ne connais pas Très bien Les critères De sélection Des membres Du jury De la CAF Donc Je vais laisser le son A ces derniers De choisir Le lauréat Mais Si moi Il m'était demandé De choisir Parmi Tous ces jeunes Brillants Talants Africains J'aurais sans doute Sans hésiter Pointer mon choix Sur Carlos Baliba Par rapport A sa marge De progression Par rapport A l'oura Qu'il dégage Sur les terrains Et pour un milieu Récupérateur Il s'est même Mise à marquer Il a récemment Marqué Des très beaux buts Avec Brighton Il a délivré Des passes décisives C'est juste Qu'il est en constance Progression Et Je crois que S'il Maintient Ce cap là Dans deux ou trois ans Il sera le Yaya Touré Il sera le futur Yaya Touré Donc voilà Pour moi Je lui dis encore Bravo Bravo champion Tu continues Sur cette lancée Merci pour tout ce que tu fais Déjà pour le Cameroun Même si c'est seulement Un match Je pense qu'avec lui Le Cameroun On a une véritable chance La Cannes Qui se prépare Les clubs locaux Guy Est-ce qu'ils se préparent ? Comment ça se voit La préparation ? Le Tonnerre Le Canone Du Yaoundé L'Union De Douala Où est la préparation Des clubs camerounais ? Alors Vous savez Les clubs Disons-le Les clubs Se préparent Depuis Septembre Depuis le 1er septembre Beaucoup de clubs Ont fait leur entrée Le 1er septembre Nous sommes rendus À fin octobre Et Toujours aucune idée Sur le début Du championnat Les clubs Sont à 2 mois De préparation Les derniers matchs Du championnat Ont eu lieu En avril Le championnat S'est terminé En avril Et nous sommes En octobre Et bientôt novembre Le championnat N'a pas repris Donc C'est une situation Un peu cocasse Au Cameroun Vous savez Faire 1, 2, 3, 4, 5 6 mois Sans jouer Ça n'arrive nulle part Ça n'arrive nulle part Donc Voilà On est Oui La Fécafout C'est expliqué Que oui Cette longue attente A été due À l'attente aussi De la Coupe du Cameroun Qui marquait la fin Des activités sportives Et qu'on ne pouvait pas Mais Moi je dis Que Aujourd'hui La Fécafout T'as tous les mécanismes Pour Faire démarrer Sa saison Sans Que La finale De la Coupe du Cameroun N'ait lieu La finale De la Coupe du Cameroun Peut Désormais Servir De lancement Officiel De la nouvelle saison Pour la Fécafout Au lieu de clôture De l'ancienne De la saison En groupe Comme c'est le cas Donc Je me dis Que Quand même Il y aurait Des moyens Des mécanismes Par exemple Vous savez Si Vous pouvez jouer La demi-finale De la Coupe du Cameroun Dans un club Comme Colombe Par exemple Et jouer la finale Dans un club Comme Canon De Yaound Je dis n'importe quoi Pourquoi ? Parce que Entre la demi-finale De la Coupe du Cameroun Et la finale On passe D'une saison A une autre Sur le plan Du Mercato Alors Si c'est possible Pour un joueur D'avoir joué La demi-finale De la Coupe du Cameroun Dans une équipe Et jouer La finale De la même Coupe du Cameroun Dans une autre Alors En ce moment Pourquoi ne pas lancer Le championnat Bien avant Je rappelle Que Ici La Fécafout Doit tenir compte Du calendrier CAF Pour ses compétitions Et non Du calendrier Gouvernemental Qui Lui Suit des exigences Politiques Donc Voilà C'est un peu Complexe Tout ça Mais bon Les joueurs Les clubs Les entraîneurs Sont en attente Voilà Six mois Qu'ils n'ont pas joué Voilà Deux mois Qu'ils ont repris Les entraînements Sans être sûrs Que le championnat Va reprendre Maintenant Au delà de ça Il y a deux préalables A régler Pour que le championnat Reprenne Il faut que l'assemblée générale De la fédération Camerounaise de football Aie lieu Elle est convoquée Pour le 16 novembre Toutes les résolutions Qui ont été prises Le règlement intérieur Et tout ce qui va avec Sera validé A cette assemblée générale Du 16 novembre Et c'est à partir de là Qu'on va fixer Une date D'ouverture Donc Vous voyez que Dans le meilleur des cas Le championnat Camerounaise reprendra Forcément En fin novembre Et dans le pire des cas Il reprendra en décembre Pour un championnat Qui s'est arrêté En avril C'est assez long Donc voilà Et au delà De cette assemblée générale Les clubs Ont un autre problème C'est qu'ils Reclament Que Avant le début Du championnat Soit réglé La question Du sponsoring Du reversement Des coups de part Du sponsoring Parce qu'ils disent Qu'ils n'ont pas À justifier Quoi que ce soit Par rapport A l'argent du sponsoring Pour ce qui est De la subvention Que l'état Reverse À l'Africa Foot Pour les clubs Oui là il faut justifier C'est l'argent de l'état Quand on remet Cet argent Au club Il doit produire Des justificatifs De l'utilisation De cet argent Comme les relevés De bancaires De paiement Des joueurs Mais pour les sponsors Il n'y a pas À justifier Quoi que ce soit C'est à dire Le sponsor lui MTN Et OneXBet En l'occurrence Ils disent que Nous Tout ce qu'on veut C'est que les clubs Arborent Notre logo Sur leur maillot C'est ce qui est fait Du moment où c'est fait Les clubs doivent rentrer En possession De leur argent Ils n'ont pas besoin De justifier Quoi que ce soit C'est à dire MTN dit que Bon je veux que Dynamo de Douala Revête sur le maillot Le logo MTN Dynamo Naturellement Selon la charte graphique De l'Africa Foot Revêt le logo MTN Sur le maillot Bah L'argent déjà versé Par MTN De la revenu A Dynamo On n'a pas besoin Encore de justifier Ce que Dynamo Oui on va te donner L'argent Mais qu'est-ce que Tu vas faire Non on n'a pas besoin En ce moment là De justifier Donc voilà Les présidents de club Sont aussi en train De demander Est-ce que ce préalable Doit s'est réglé Avant le début Du championnat Donc voilà un peu En gros Tout ce qui émaille Un peu le début Du championnat Cameroun Au Valet Mon cher Valet Les A-Prime Ils seront un peu Diminués A cause Qu'il n'y a pas De championnat Cameroun A l'heure actuelle Selon toi Et justement Oui La question Du début Du championnat Rejoint Celle-ci Sur Les futures Mathe De Lyon A-Prime Contre la Centrafrique Vous savez Le coach Déjà je ne sais pas Sur quelle base Il a fait Sa sélection De joueurs Vu que les championnats Sont arrêtés Depuis avril Il n'a pas vu Ses gamins Jouer depuis Vu que la plupart Jouent dans les clubs La majorité Jouent dans les clubs Camerounais Les clubs Camerounais N'ont pas joué De compétition officielle Depuis Quelques ont livré Des matchs amicaux Par-ci par-là Mais est-ce suffisant Pour juger Le niveau des joueurs Donc voilà Donc le Cameroun A-Prime Qui prépare le champ Avec des joueurs Qui n'ont pas Joué en compétition Officielle Depuis 6 mois Je ne sais pas Si vous vous rendez compte De la chose Mais c'est C'est extrêmement grave Pour nous Les supporters Des Lyon indomptables C'est extrêmement grave Alors Quel a d'abord été Le critère De sélection des joueurs Leur performance En avril Mars Février Entre temps On sait tout ce qui peut se passer Dans la vie d'un footballeur Pendant ce moment de latence Il peut tout perdre En termes de qualité Donc Ce problème Est posé sur la table Alors Maintenant Le second problème Est-ce qu'on va aller Au champ Avec des joueurs Qui manquent de compétition Ou alors Au moment du début du champ Il y aura de nouvelles sélections Si on a deux ou trois Journées de championnat On prend les meilleures De ces deux ou trois journées Là Donc voilà C'est assez compliqué Pour le match direct Contre la Centrafrique A la fin de l'année Donc ce ne sera pas Plus difficile que ça Outre mesure Avec tout le respect Que j'ai pour la Centrafrique Ce n'est pas une foudre de guerre Et le Cameroun Au-delà de tout Reste le Cameroun Mais On voit bien Que cette absence de championnat Ne nous a pas aidé Lors du tournoi Unifac L'EU-17 Je crois que ce sera Pareil Pour le Chan Aveni Mais Voilà Ce sont des gamins Que nous avons vu évoluer Durant toute la saison dernière Ils sont pour la plupart Bon techniquement Mais bon Est-ce suffisant Est-ce suffisant alors Pour Pour aller relever Le défi du Chan Contre des équipes Dont les championnats Sont d'abord Plus élevées que le nôtre Et en plus Très compétitif Parce qu'ils ont déjà Débuté les championnats Ils sont déjà en jambes Donc voilà C'est ça Aujourd'hui au Cameroun Malheureusement Tout le monde Concentre Beaucoup trop d'énergie A l'équipe nationale Et on délaisse Les autres sélections Le championnat local Le football féminin Tout cela est délaissé Donc Finalement On se retrouve Dans Toutes ces choses là Des joueurs Qui Jouent en compétition Sans avoir joué Depuis 6 mois Et tout ça C'est un peu Regrettable Mais je pense Que la FECAFOU Devrait À un moment donné Rentrer dans ses prérogatives Qui est d'organiser Le football jeune Elle n'est pas là Que pour Gérer Les lieux indomptables Guy On te laisse Le dernier mot Un dernier mot Valide Merci Merci Pour l'espace Que tu m'offres À chaque fois Dans ta radio Merci de faire entendre La voix À travers le continent C'est un grand honneur Et je te le dis Tout le jour Merci Merci à ton panel Et beaucoup de courage À vous Merci Guy Thoum de ta gentillesse Et toujours avec nous Sur Eiffelik IFM On te remercie Mais sœur et frère À la semaine prochaine Pour un autre numéro De 26 minutes sport Bon début de semaine Comme on le dit Chaque lundi Pour vous Et à la semaine prochaine Pour un autre numéro De 26 minutes sport Et bien sûr De Eiffelik Sous-titrage Société Radio-Canada